... Je voudrais tout d'abord regretter ce type de comportement qui n'honore pas le Sénégal et les Sénégalais. Je pense que ce sont des actes qui déshonorent en premier lieu les personnes même qui en sont les auteurs. Donc je voudrais le regretter. Et dire que c'est absurde de reprocher à une femme d'être le premier rempart de son époux. Parce que quand quelqu'un veut progresser dans la vie, il doit toujours compter d'abord sur son entourage proche et je crois qu'il n'y a pas plus proche que son conjoint. Et la femme a toujours joué au rôle majeur dans la bonne marche de la société. Et je pense que toutes les religions également révélaient toujours quand on regarde la femme à jouer au rôle majeur et jusqu'à la religion musulmane. Donc je pense que nous nous rappelons toujours de ce que le prophète Péhsallu sur lui disait à propos de sa première épouse Khadija en disant que quand les autres étaient impies, c'est elle qui a cru en lui. Et donc quand les autres le privaient de leur bien, c'est elle qui l'a aidé avec ses biens. Donc je pense qu'aujourd'hui, si l'islam est arrivé à ce niveau, quelque part la femme y a joué un rôle majeur. Donc on ne peut pas reprocher à une femme d'appuyer son mari. Donc c'est absurde. Et je pense que vraiment, on devrait toujours aller vers des choses beaucoup plus importantes, se retrouver autour de l'essentiel, et éviter de donner une très mauvaise image du Sénégal, surtout à l'étranger. Nous pouvons avoir nos désaccords. Exprimons nos désaccords. Ici, en famille, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Mais quand on va dans d'autres pays, vraiment, on doit montrer une très belle image de notre pays, parce que nous n'avons absolument rien à envier aux autres pays.